Bah alors Fred, toutes ces années sont passées ? C'est vrai ! Et oui alors aujourd'hui vous allez pouvoir enfin voir ce Retro Game Test qui a été ligoté, qui a été enfermé Qui a été censuré à ma demande C'était celui sur le jeu On va vous expliquer pourquoi Marsupilami C'est ça, c'est un Retro Game Test sur le jeu Marsupilami Il faut savoir que, quand on y joue, très franchement, je me serai laissé prendre Ça ressemble énormément à un jeu infogramme Mais tu sais que moi j'y ai vraiment cru Bah oui, même moi j'y croyais Donc pour le coup, ça ressemble Parce que ne serait-ce que le truc des drapeaux au début Les graphismes, simplement les graphismes Le gameplay, tout ressemble à un jeu infogramme Mais ça n'est pas un jeu infogramme Et pourtant dans toute la vidéo Toute la vidéo J'arrête pas de dire J'ai un jeu infogramme, mais non, quoi infogramme, j'ai l'extérieur C'est moi en plus Donc, mais je m'en fous C'était pas moi, c'était gros JDG Et comme vous savez, on a changé d'acteur entre-temps Parce que là, c'est plus moi, du coup, et voilà, évidemment C'est vrai que t'as plein, plein de kilos en moins C'est ça Mais je fais traîner cette rumeur J'ai vu des gens qui pensent vraiment qu'il y a l'acteur qui a changé Ah ouais ? Genre, genre, qu'au moment où on a changé d'acteur Il y avait que Roger DJ, puis il y a l'autre, il y a moi Il est mort d'un accident Du coup, voilà, bref Je m'excuse C'était avant, j'étais jeune Et tu voulais pas qu'on le diffuse, tu m'avais dit C'était comme j'avais peur d'avoir la ridicule Et tu m'as dit C'est pas grave, Wawa Je viens sur Paris T'es venu dormir à la maison Le lendemain, on est parti faire des courses On a été jeter des jeux et tout Tu m'as dit Ne le diffuse pas On le retourne un autre Et on en avait tourné un autre, effectivement On avait tourné Ah, j'ai plus le... Mais il s'appelle Garfield Garfield Voilà, on avait tourné Garfield après Donc voilà Et donc maintenant, vous allez pouvoir le voir Effectivement, tu as perdu énormément de poids C'était il y a très longtemps J'ai des cheveux qu'on poussait J'ai la barbe qu'a poussée Il y a plus de 6 ans qui s'est passé depuis 6 ans ? Ah, 6 ans, c'était en 2011 Ah vache Donc il y a plus de 6 ans maintenant Si vieux que ça ? Ah ouais, si vieux que ça C'est vieux On a pas cru, je pensais que c'était il y a genre 3,4 ans Ah non, non, c'est super vieux Donc voilà, vous allez enfin pouvoir profiter de ce retro game test Où il y avait même Sébastien qui était dedans D'accord Qui est dedans, vous allez le voir, ils sont tous là C'est vrai, et en plus je me rappelle que je ne connaissais pas du tout J'aime pas Meurs-Spin, mais c'est pas une belle vie qui me fait rêver Et du coup, on n'arrêtait pas de se planter sur les personnages C'est atroce Non, non, ça c'était Garfield quand on s'était trompé Ah, c'était Garfield C'était Garfield Mais pour autant, il y a plein de blagues un peu salaces Ah oui, alors là Il n'y a rien que ça Amusez-vous bien Et encore une fois, de toute façon, Infogramme, machin Apache Software Apache Software, c'est toute la même merde Parce que juste pour terminer, en fait, moi au moment de trouver le logo Parce qu'Infogramme, ils en ont fait plusieurs J'ai voulu savoir lequel était dans le temps Et je t'appelais, je t'ai Mais Fred, mais en fait, c'est pas du tout Infogramme Je ne trouve pas le logo parce que ce n'est pas Infogramme Et c'est là qu'on s'était rendu compte, effectivement Bon, bah alors, bonne vidéo Bon visionnage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bienvenue au Retro Game Test Oh, bah dis donc Magnifique Ça commence bien Ça va bien Salut Fred, ça va ? Salut, ça va ? Ouais, et toi ? Ça va, ça va Alors, tu reviens dans l'émission ? Ben oui, l'année dernière, je t'ai endormi, en fait Il faut dire qu'en fait, comme on avait tourné à 8h du matin Toi, t'étais au taquet, moi j'étais là Putain, j'ai le sommeil Et j'en ai pris plein la figure Alors aujourd'hui, tu viens pour jouer à quel jeu ? Alors, je viens pour jouer à Marsupilami Alors, c'est un bon jeu En fait, il fait partie de la série des jeux infogrammes Comme Tintin au Tibet Comme Les Schtroumpfs Comme Spirou Alors, c'est un bon jeu D'ailleurs, j'aime beaucoup J'aime presque plus ces jeux sur Megadrive Parce que je trouve que les couleurs de la Megadrive Ils correspondent plus à une bande dessinée Alors que sur Super NES, ça a tendance à être un peu plus pastel D'accord, ouais Et donc... Le fait de sa limitation, peut-être... Le fait... Les couleurs, en général, sur Megadrive Ils sont toujours plus pétardes Et ça colle bien à des trucs comme Tintin au Tibet Comme Les Schtroumpfs, etc. Parce que ce sont des bandes dessinées, justement Et donc, là, on... Alors, on commence peut-être ? Allez, c'est parti Et oui, donc là, c'est vraiment... Celui-là, tu l'aimes bien aussi ? Alors, ouais, non, non Parce que j'ai cru comprendre, juste un petit peu avant Que tu avais hésité à le mettre dans ton émission, quand même Je ne sais pas Je crois que, de toute façon, ça fait de s'apercevoir Pourquoi je ne l'ai pas mis, en fait Je crois que j'ai cru comprendre ça Alors, vas-y Je vais jouer comme j'ai joué la première fois À laquelle j'ai joué à ce jeu C'est-à-dire que moi, la première fois, je ne savais absolument pas le but du jeu Je ne savais pas ce que c'était Donc, j'avance, simplement Bon, voilà, tu avances, tu files des coups au truc Alors, déjà, le premier truc, c'est Tu as des oiseaux qui passent Je ne sais pas si on va en voir un Tu as des oiseaux qui passent, de temps en temps En criant Attends Je vais avancer, normalement, on va aller voir Il y a des oiseaux qui passent, des fois, et qui te crient Escalier Tu as un dessin d'escalier qui apparaît C'est pour te dire, en fait Parce que, normalement, le marsupilami, le but du jeu, c'est ça Tu vois, tu as des items que je peux changer Il y a la souris D'accord Il y a l'escalier Donc là, si je sélectionne l'escalier Et que j'appuie sur C, ça va faire un escalier Et donc, le but, c'est de faire descendre l'éléphant Mais moi, au début, je ne connaissais absolument pas le jeu Donc, j'avançais comme ça, simplement J'esquivais les ennemis, j'en tue ça à quelques-uns Et donc, j'arrive là, je me dis Je me dis, merde Tu ne peux pas passer au milieu, là Et non, je me dis, merde, alors c'est moi qui vise mal, ou quoi Et donc, là, j'arrive Il me reste une barre d'énergie Donc, je fais ça Et je crois, ça y est, j'ai enfin réussi à passer, truc de fou Et je pensais que j'avais fini le niveau, tu vois Donc, tu as une petite scène cinématique C'est Dumbo Ne connaissant pas l'univers de Marsupilami, je me dis Bon, c'est la scène cinématique de fin de niveau, tu vois, tranquille Et là, tu as perdu Alors qu'en fait, j'ai perdu Et ce qui est troublant, c'est qu'en fait, quand tu perds un niveau Tu vois, l'azote qui passe Tu comprends rien, toi, imagine C'est comme si tu as un gars qui passe devant chez toi en criant Réfrigérateur, comme ça Mais c'est d'ailleurs pour ça que vous aviez pensé à en faire une émission Enfin, une de vos émissions, non ? Ouais, parce que c'est quand même assez confus Et c'est un bon jeu, mais c'est assez confus Et en fait, donc, le but, c'est de faire en sorte que l'éléphant arrive à la fin du niveau C'est un peu le même principe C'est pas un jeu de plateforme où il avance, il saute, il saute sur des ennemis Limite, c'est à Lemmings, presque Tu sais, Lemmings, où tu dois faire avancer les petits personnages jusqu'à la fin du stage Je compare plus ça à quelque chose comme Crusty Super Funhouse que comme Lemmings réellement Je crois que ça va être loup quand même pour le faire finir le stage, non ? Ah oui, non, mais on finira jamais le jeu On va même pas finir le premier stage, tu penses ? Non, mais je suis pas aussi nul que ça Non, parce que là, après, alors là, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut rappeler que le gameplay est basé sur la queue du marsupilème Je dis, tiens, ajouter cette précision C'est vrai qu'on n'aurait absolument pas fait la blague pendant les 30 minutes Moi, ça me démangeait, désolé Fallait le dire, c'était très important ça Oui, merci Seb pour nous rappeler à quel point la queue est importante Vous auriez compris qu'on n'est pas seul, en fait Et il n'y a pas que Seb avec nous Non, il n'y a pas que Seb, non, il y a des gens qui me font des grimaces Il y a tout un public avec nous, là, alors vas-y Allez, public ! Ouais ! Ouais ! Alors, là, on a vu un peu l'aspect gameplay, là, au début, là, un peu Alors, au début, comme ça, tu te dis, bon, ça, c'est simple, finalement Je compare plus ça à Crusty Super Funhouse pour une raison simple C'est qu'en fait, dans Lemmings, tu peux sélectionner tes Lemmings pour faire différents trucs Alors que là, le truc ne fait qu'avancer C'est un peu comme dans ce jeu, justement, où les souris ne faisaient qu'avancer Et, merde ! Donc, c'est vrai que là, par contre, il faut recommencer à chaque fois Si tu n'as pas réussi Ouais, donc, exactement, là, en fait, tu ramasses des fruits Et donc, tu chies des fruits pour que l'éléphant ramasse Pour qu'il stagne un petit moment, pour que tu aies le temps, peut-être, c'est ça ? Il mange tes excréments, exactement C'est pas grave, on a prévu de faire un stage, aujourd'hui Ah bon ? Ça tombe bien ! Non ! Non, ouais, c'est ça Non, mais c'est mort, allez, va te faire Non, mais le truc, c'est... T'as choisi vraiment le jeu Connard d'éléphant, t'as un putain d'espace derrière T'as 100 mètres derrière, entre la clôture et les trucs, il ne peut pas Mais les gens n'ont pas compris, en fait, la première fois que t'es venu dans l'émission pour Jurassic Park Ils se sont dit, mais c'est pas sympa parce que tu critiques le jeu Mais, tu peux nous expliquer un petit peu que c'était un peu pareil, non ? Dans Jurassic Park ? C'était un peu pareil, la jeunesse de l'émission C'était un peu ça, quoi C'est peut-être pour ça que j'étais un peu taquillé Non, mais attends, je vais réussir à finir... D'accord Non, mais le truc, c'est que Jurassic Park, voilà, c'est un bon jeu, comme je dis, mais moi, c'est un bon jeu surtout sur un côté sentimental Après, c'est sûr que quand t'analyses le jeu, c'est pour ça qu'en fait, je l'ai retesté, j'ai retesté Jurassic Park plus tard Tu m'as sauvé ce jour-là, vous m'avez sauvé les gars Et j'ai parlé, qu'est-ce qu'il faut ? Et j'ai parlé du jeu Megadrive parce que... Non, mais allez... On aurait dû prendre les passwords Non, non, mais attends, mais là, putain Putain, tu lui tends une queue longue et dure et... Bon pote Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, là, c'est qu'il y a là Tu t'entraînais avant, en plus Oui, le jeu, je le connais déjà Moi, j'avais réussi à aller jusqu'au troisième niveau assez facilement Alors, peut-être qu'il fallait que tu reculses un petit peu plus, non ? Attends, non, non, mais c'est parce qu'en fait, il faut que je teinte la... Ah, pile devant Voilà, parce que si c'est devant, il ne peut pas aller dessus Je n'ai pas compris la blé Donc là, il faut que tu recommences Parce qu'on n'a pas vu, mais la queue peut prendre d'autres formes Enfin, je tiens à jouer cette nouvelle précision Et c'est là qu'on va comprendre qu'elle devrait prendre une autre forme à cet endroit-là, non ? Non, mais là, il faut que je fasse l'escalier, pareil Ah, là, c'est bon, là C'est qu'il faut, voilà, normalement, ça devrait être bon Non, mais il avait un deuxième truc à manger, il avait un deuxième... Mais attends C'est pas bon, là, c'est pas bon Non, mais c'est... C'est un conner, c'était le... Et Matissé, on ne recommencera pas l'émission, c'est un one-shot et là, ça me plaît, là Ah, oui, non, mais là, c'est... Ah, par contre, tu arrives au time-up, là Ah, ben oui, c'est fantastique, aussi, ça Et je joue aussi mal que moi Non, mais c'est génial En fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Cyril Drevet qui est avec nous, aujourd'hui Ah, non, mais ça, c'est un pur plaisir, parce qu'en fait... Et tu joues aussi mal que quand je suis venu dans l'émission, ça fait plaisir Non, mais tu ne peux pas... Tu ne peux pas jouer bien, ce jeu Alors, tu peux changer de stage, ou tu es obligé de le refaire à chaque fois ? Ah, ben non, c'est obligé... Non, mais je vais réussir, t'inquiète pas Ah, d'accord T'as dit qu'on fera qu'un seul stage, mais on en reçoit... Ah, non, non, mais c'était une blague ! Oui, non, mais... J'aimerais bien en voir plusieurs des stages ! Tu dis, c'était une blague ! Toi, ça t'arrange ! Ça t'arrange ! Toi, tu ne le prends pas comme une blague, toi, tu le prends comme un acquis ! Non, mais le truc, c'est... Ce jeu, il faisait... Il est intéressant, ce jeu, c'est un peu comme... Déjà, tous les jeux infogrammes sont intéressants, souvent, je crois que c'est le troisième... Non, le deuxième infogramme, le jeu infogramme, non le troisième... Duquel je parle, parce qu'il était interactivé, les schtrouffes... Et je crois que c'est tout... Donc ça, c'est le troisième jeu infogramme dans lequel je parle... On avait failli faire Spirou aussi, à un moment, mais on ne l'a pas fait... Mais celui-là, vous avez failli le faire, mais tu m'as quand même expliqué que vous ne l'avez pas fait, pourquoi ? Tu veux vraiment que je le dise ? Parce que tu n'arrivais pas à jouer ! Non, 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 pas du tout ! Tu veux le dire ? C'est pour moi, on ne l'a pas fait ! Non, 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 quand même, ce n'est pas de mon niveau, toi ! Non, c'est bon... Il va partir n'importe où... L'histoire de queue, elle trompe, ce jeu ! À quel âge de ton public ? Là, on revient de vacances, donc on se lâche un petit peu, là ! Ça va, les vacances se sont bien passées ? Non, parce que tu vas mettre un Peggy 18 sur la vidéo ! On se lâche un petit peu, là, c'est la quatrième saison de Retro Game Test... Alors, le truc, c'est qu'en plus, pour Jurassic, là, moi, j'ai énormément de mal à jouer, tout en parlant ! Donc, là, cette émission est parfaite pour moi, j'avoue ! Oh, tass ! Bienvenue au club ! Cyril, tu rate ta revanche, t'inquiète pas ! Donc, le but, voilà... Moi, ça ne me dérange pas, c'est bien ! Et on peut parler des graphismes, peut-être, non ? Pendant que tu... Non, les graphismes, ça, je peux en parler... Bon, voilà ! Donc, les graphismes, je pense que ça va rentrer... C'est bon ! En plus, il y a du parallaxe, il y a des belles couleurs... J'essaye d'en faire un test, quand même, de l'émission ! Alors, ouais... Donc... Donc... Non, les graphismes... Moi, j'aime beaucoup les graphismes... Et comme je le disais au début de l'émission, j'aime beaucoup les graphismes des jeux Infogrames ! Même si c'est le troisième jeu Infogrames que je critique, moi, je dois dire que j'adore les graphismes des jeux Infogrames ! Je trouve qu'ils sont... C'est vraiment des jeux qui sont magnifiques ! Alors, j'en parle ! Je veux dire que le test de Tintin ont utilisé, c'était... Il y avait beaucoup de mauvaises voies, il faut être réalisé... Non, il part de l'autre côté... Connard, quoi... Non, mais non, il est bon, là ! Mais non, il va repartir par là, c'est abruti ! Il va voir, regarde... Oh, ouais, mais... Faut que je chier... Allez, vas-y... Mais tu sais que c'est toi qui lance la... La quatrième saison de... De Retro Game Test ? Ah, bah, elle démarre encore ! Elle démarre encore ! Elle démarre encore ! Elle démarre plutôt bien, là ! Elle démarre plutôt bien, là ! Tu vois... Il n'y a pas des passwords ! Le jeu... Non, mais... Il y a des passwords dans le jeu ? Je ne connais pas... C'est pas grave, il y a bien quelqu'un qui a internet qui va pouvoir nous trouver ça ! On a un public en délire, là ! Attends, non, mais tu vas voir... Je vais réussir, même, c'est un défi, là ! Là, il faut qu'il réussisse ! Il y a Cyril qui était... Oh ! On applaudit, là ! Mais voilà, les jeux... Mais Cyril va nous trouver les passwords, quand même, qu'on voit d'autres stages ! Les jeux infogrammes sont bien ! Vraiment, les jeux infogrammes sont vraiment excellents ! Ah ! Qu'est-ce qu'il vient de faire avec la queue, là ? Ah ! L'utilisation de la queue ! Ça doit être dur de tenir 20 minutes comme ça ! Il y a déjà 10 minutes, pratiquement, quand même ! 10 minutes de test, là ! Alors là, tu vois, avec ma queue, je peux faire plein de choses, avec ma queue ! C'est... C'est... La souris permet d'effrayer l'éléphant ! Donc, de le faire repartir dans l'autre sens, en fait ! Ce qui peut servir à... À rien ! Non, à certains moments du jeu, ça sert ! D'accord ! Des fois... Pas ici, mais... On aura le temps de le voir, tu penses ? Oh... Alors, ta queue, tu peux taper les ennemis, aussi ! Oui, on peut mettre des coups de queue ! Peggy 18 ! Non, mais oui, des queues de... Des queues ! Alors, merde, attends, là, je comprends pas ! Je me suis une fue, comment ça ? Non, c'est génial, ce test ! C'est de la balle, ouais, c'est... Alors, attends, parce que... Ah, si, je sais, je crois, je crois que je sais ! Alors, en fait, là, il faut prendre la souris, aller effrayer l'éléphant, mais il faut... Non, parce que voilà... Pour qu'il aille casser, peut-être, non ? Et il n'y a plus de temps ! On va en faire tout le stage ! Non ! Il y a un checkpoint ! Il y a un checkpoint ! Non, mais bien sûr que non, il n'y a pas de checkpoint ! T'imagines gars, ça serait trop facile ! Ah ! Nous avons des... Des codes ! Merci, euh... Merci Dieu ! Le portable est arrivé de nulle part ! Alors, attends... Alors... Non, alors, que je comprends bien ! Ce jeu est bien ! Comme tous les jeux... Non, mais... Comme tous les jeux... Tu es mauvais ! Non, non, mais... Tu veux... Tu veux... Alors, il y a un code, c'est... Les Alpes, chantier de construction, parc d'attraction ! Avant ça, je voudrais montrer un truc, mais il faut... Parce que pour le moment, t'as rien montré ! Pour... Faut être clair ! Tout ce qui... Si, il a montré... Oui, c'est ça ! Non, t'as pas vu, hein ! Ah ouais ! Oui, alors... Oui, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi ! Je sais pas si on va le voir, mais le truc... J'aimerais bien montrer la démo qui se joue automatiquement... Je sais pas combien de temps il faut attendre... Parce que la démo... On le voit, on le verra, de toute façon ! On le verra, c'est la magie du montage ! On le voit déjà actuellement ! Ah mais c'est fantastique ! On le voit ! Donc tu peux faire le truc, on va le voir ! D'accord ! Le truc qui est génial, c'est que la démo est aux fraises, en fait ! Mais complètement... Je vais faire le pass-front ! La démo est complètement... Après, c'est quand tu regardes la démo du jeu, normalement, le jeu te montre à peu près ce qu'il faut faire ! D'accord ! Et là, la démo... Tu vois l'éléphant et tu vois le marsupilémique, ce bar qui n'a rien à foutre de l'éléphant et qui trace complètement ! Et c'est... Même le mec qui a joué la démo, pour montrer, il ne savait même pas, lui, ce qu'il fallait faire ! Il a fait n'importe quoi ! Même lui, il n'a pas compris son jeu ! Ça, c'est gigantesque ! Quand tu vois la démo qui fait un truc, il n'y a rien à voir ! C'est comme si, je ne sais pas, tu avais la démo de... J'en sais rien... De F-Zéro et que le mec, il ne bouge pas ! Il reste... Comme ça, dans la vie ! Tu m'étonnes ! Alors, la palombie, je pense que tu ne le connais pas, c'est déjà ! Non, je ne connais pas les raisons ! Eh bien, merci, Cyril ! Tu peux nous le garder, comme ça ! Super ! On pourra éventuellement pallier à une deuxième... Une deuxième erreur... Pas une erreur, non ! Une petite panne... Une petite panne de gameplay ! Alors, le concept du jeu, il y a toujours... Il y a toujours... Il y a toujours l'éléphant ! Il y a toujours l'éléphant ! La métaphore méchante ! Le premier qui fait la panne, franchement, je vous ai de la manette sur les gars ! C'est pas vous ! C'est le pédicandelier ! Ouh ! C'est le pédicandelier ! Oui, alors, c'est toujours le principe de l'éléphant ! Oui, bah oui, tout le jeu... Tout le jeu, c'est l'éléphant ! Mais c'est stressant, quand même ! Mais le truc, c'est que l'éléphant, t'as envie de le flinguer, quoi ! T'as envie d'encourager le braconnage ! Comme t'as fait dans Duck Hunt ! Vous avez tué le chien, vous avez tiré sur le chien ! Quoi ? Dans votre émission ! Comment vous avez fait, les gars ? Alors, en fait, c'est la version arcade ! C'est dans la version arcade où tu peux tirer sur le chien, parce que sinon, dans la version NES, évidemment, tu peux pas, c'est pas possible ! D'accord ! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce stage-là que tu connais pas ? Je vais foutre-moi aucune idée ! Moi, je ne connais pas le stage ! Et bah, faut tirer le gringos ! Il y a un gringos ! J'ai que la souris, putain ! Tu peux pas les tirer du tapetre ? Mais non ! Ah non, attends ! Mais non, on fera pas suivre ! Ah non ! Bah, allez, vas-y ! Sinon, de toute façon, on a d'autres passwords ! On peut te mettre... Mais si tu veux, on peut mettre un autre jeu ! On peut mettre Jurassic Park ! Peut-être que tu te sentiras mieux ! Mais surtout, tu te demandes... Ah, voilà ! Non, non, non ! Je fais un poc ! Allez ! Ah, mais t'as... Non ! Peut-être que tu dois lui sauter au-dessus ? Mais non ! Hey, Pepito ! Monsieur... Monsieur Cyril, auriez-vous votre iPhone pour aller chercher ? Non, non, non ! Mais attends, je... Si, si, si ! Non, mais non ! Encore un test, et après, on fera un essai, non ? C'est un nouveau concept ! Et c'est le concept où tu n'arrives pas à finir à venir, en fait ! Voilà ! Non, mais déjà, je ne peux pas lui donner des coups de queue ! Non ! Non ! Attends, mais là, je crois qu'il y a la souris, donc ça doit servir à quelque chose ! Il faut que tu l'effraies à mon contacteur ! La souriii ! Les gringos, ils... Ah non ! Tu vas l'effrayer, et il va écraser le gringos ! Mais oui, je crois que c'est ça, mais je n'avais pas réussi à le faire tout à l'heure ! Voilà, il faut que tu montes ta queue, et ça lui faire peur, et... Pour dire ça, il vaut mieux que tu poses le micro, en fait ! Pour le faire rire ! C'est pas bon ! Ah, voilà, il va peut-être l'écraser, là, non ? Oui, il est frayé par la taille de ma queue, ce mec ! Ah non ! Non, non, mais non ! Donc la souris... Mais de toute façon, c'est réaliste, parce que... Non, mais une souris... Quand je vois dans ton émission, les gens qui arrivent, qui font le jeu, qui parlent la même taille, ils ne regardent même plus l'écran... Comme Cyril ! Comme Cyril, par exemple ! Non, pas comme Cyril, non ! Non, mais... Quand je vois les gens qui arrivent et qui font le jeu à l'arrache, ils sont en train de parler avec toi... C'est hallucinant, ça ! Moi, moi, c'est pas ça ! Moi, je galère ! Je crois que t'as pas besoin de le dire, on l'a vu ! On s'en est rendu compte ! Non, mais attends ! La souris, t'as la souris, juste au-dessus ! Mais oui, elle a la souris ! Je lui exhipe de Vendée depuis tout à l'heure, il ne fait rien, quoi ! Ah, la souris, c'est l'expression de ta queue, c'est ça ? C'est pas une petite souris que tu lui lâcherais ? Et les fois, on repart dans l'autre sens, en fait ! Ah, je pensais que c'était un item que tu pouvais lâcher, il aurait été frayé ! Ah non, non, non ! C'est le même principe, de toute façon, tu me diras ! Les seuls trucs que tu peux lâcher, c'est que tu peux manger des fruits et les ressortir par voie... Le dernier, c'est pas mal ! ... banale ! C'est ce qu'on a... Ah ouais ! S, Y, H... U, U, S... Allez, on sera parti ! U, S... C'est un jeu de password, en fait ! Voilà, c'est ça ! U, S, Y, H... H, pardon ! U, S, Y... H... H... Mais ça tombe bien, parce qu'on rentre de vacances, on est un petit peu fatigué, quand même ! Il faut nous excuser, quand même ! Plutôt t'excuser, toi ! Parce que moi, c'est pas moi, j'y suis pour rien ! Surtout, ma grande question, c'est que je me demande qu'est-ce qu'il fout, en fait ! Je veux dire, il l'emmène où ? C'est le pauvre éléphant, à travers tous les coins du monde ! Et tu le sais, tout qu'on fait ? Ça va, c'est le dernier niveau ! Faut lui la... Non, mais il n'y aurait aucune chance que je le finisse ! Non, mais montre-moi pour finir un jeu comme ça ! Allez, je me... Mais vas-y, je me fais agresser de tous les côtés, c'est quoi... Alors... Fan de joueur du grenier... Vous vous rendez compte que c'est pas de ma faute, la dernière fois ! C'était pas de ma faute ! C'était le même concept, sauf que la dernière fois, j'en ai rigolé ! Vous comprenez que... Mais... Je crois que t'es mort, là ! En fait, si on a besoin de 3 semaines pour la faire... Il y a une raison ! Donc c'était pas de ma faute, la dernière fois ! C'est pas qu'on branle rien pendant 3 semaines, c'est parce que pendant 3 semaines, j'essaie de finir le jeu ! Qu'on va finir ce soir ! Parce que là, exceptionnellement, l'émission va durer 3 heures ! Non, c'est 3 jours ! 3 jours ! Oui, donc d'ailleurs, en plus, on arrive à 20 minutes de test ! Déjà ! Et on a vu énormément du jeu, là ! 3 niveaux ! Et on est déjà au dernier niveau ! Ce qui provient... Comme quoi, tu parles des gens qui sont en train de discuter, qui me regardent et qui arrivent à faire des trucs et un repenseur... Oui ! Je l'ai pas montré à la caméra ! Ton jeu ! Pour meubler, tiens, dis donc ! C'était prévu à l'avance ! Donc au jeu à Marsupilami ! Alors, comme je le disais, je sais pas parce que j'ai... Voilà, c'est bien ! Moi, je te prie, je... Moi ! C'était mon moment de blanc ! T'avais absolument envie de rentrer dans la Côte de l'Ochat ! Exactement ! T'es son rêve d'être ami ! Voilà ! Exactement ! Et donc... Mais très bonne intervention ! Spikrin de luxe ! Je te jure qu'à un moment... Quand j'ai joué, quand je le souviens, quand je jouais à ce jeu... À un moment, je cherchais tous les moyens possibles de faire tomber l'éléphant dans un gouffre ou qu'il meurt au fond d'un trou... Vraiment... Alors... Les espèces en disparition, on comprend pourquoi, putain ! Zut alors ! Alors, tu vois, il y a un éléphant... Alors, souvent, dans Retro Game Test, on fait des petites allusions à d'autres jeux... Alors, disons que pour meubler l'émission d'aujourd'hui, ça me fait penser à Metal Slug 3 ! Pfff ! Il fallait que je... C'est vraiment mon âge... Il fallait... C'était juste histoire... Regarde-nous les... Les passeformes ! Tu vois, c'était juste une anecdote, histoire de meubler... Qu'il y ait une petite incrustation en dessous de nous, histoire de... Je sais pas... Le truc, c'est insupportable, des machins partout... Oui... Allez... Non mais regarde ça, le truc, il est au-dessus de toi ! Comment tu peux toucher ? Tu peux tirer en ligne droite, on a l'air, le machin qui est arrivé... Fred, j'ai compris... J'ai compris... Quand il y a un jeu que vous ne pouvez pas tester dans l'émission, vous vous dites que c'est pas grave, on va dans Retro Game Test... Allez... C'est pas ça ? Quand il y a un jeu... Des rétro... Des hardcore gamers qui viennent dans l'émission... C'est-à-dire que vous voulez... Vous voulez saboter l'émission... Encore une fois, parce que j'ai pas eu le temps de dire... On va... Tout à l'heure... Les jeux... Les jeux... C'était le dernier niveau... Mais on va en voir... Je crois que... Je sais pas si le truc... Ah oui, mais c'est tant difficile depuis tout à l'heure ? Non, 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 j'ai tant facile, évidemment... Alors... Nous allons prendre... Chantier de construction... N-K-E-M... Parce que là, les jeunes vont se foutre de ma gueule... Ils arrivent pas à passer de niveau et tout... Du tout... Non, mais toi, non, mais... Les... Non, non, mais tu te trompes... Non, mais déjà, je dois dire... Jouez à ce jeu avant de vous foutre de ma gueule... Déjà... Regardez le jeu... Parce que je vous jure que si vous avez pas envie d'acheter de Livore après ça... C'est que... Non, mais même... Regardez le jeu... Parce que même moi... C'est vrai... C'est vrai que Cyril disait que c'est toi qui l'avais choisi, ce jeu, quand même... Oui, mais c'est moi qui l'ai choisi... Parce que j'admire la qualité des jeux Infogrames, il faut avouer... Qui... Non, non, mais c'est vrai, non, je me sens déconner... Ça fait rire, t'es non ? Non, je suis décon... Les jeux Infogrames sont super vraiment bien faits... Mais les ayant droit, comment ils ont donné l'autorisation ? C'est toujours très dur... Bah euh... Eh, tu me plaisantes pas en plus là ? De quoi ? Tu dis qu'ils sont réellement bien fait ? Ah bah oui, non, mais sans déconner... Quand tu... Graphiquement, un jeu comme Les Strouches ou comme Tintin au Tibet... Oh mais ça se limite pas aux graphismes, les jeux ? Ils sont magnifiques ! Bah oui, mais après ils sont terriblement durs quoi... Mais bon, en même temps... Donc toi ? Toi, ce que t'as fait, c'est que t'as regardé l'image... T'as dit, il est beau ! Et je vais le tester ! Bah oui, mais enfin, c'est... Moi je me souviens que je... Je crois que la première fois que j'avais entendu parler du marsupilami, c'était dans Gaston Lagaffe... Je sais plus pourquoi, je crois que c'est la même édition, ça doit être Dupuis... Oui, 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 oui... Donc euh... Pfff, on sait rien non ? C'est ça, c'est ça ! Ah attends, je... Oui, 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 oui... Mais depuis tout à l'heure je tourne... Alors dans le jeu, il y a un gorille... Je parle un peu du jeu... Il y a un gorille, il y a un tireur de sarbacane... Il y a un tout qu'on a vu avec des piranhas... Des piranhas... Des piranhas... C'est un putain de connard parce qu'il se déplace dans tous les endroits du monde pour tabasser les ouvriers... C'est euh... C'est oublié les fonds là... Alors on peut pas tirer en main... Celui qu'on voyait tout à l'heure c'était un autochtone en fait... Et on aurait dû le voir... Un gringos en fait... Vendeur de sombreros endormi enfant... Il court dans les rues en lançant des pétards... Il faut s'en débarrasser... Fait attention, attention ni... Le pétard qu'il éclate... Tiens tu peux... Si t'as envie de... Oh oui... Non non, il y a des fautes de... Il y a des fautes... Oui alors... Revenons... Il est l'éléphant... Le problème... Le problème... Il est où l'éléphant ? Si il le dit l'éléphant... Non j'en fous l'éléphant... Je peux pas... C'est qui lui ? C'est qui Seb ? C'est un travailleur de chantier donc... Butons le... Connard de travailleur... Non mais non... Non mais le truc c'est... Le problème qui est chiant c'est qu'à chaque fois que t'appuies sur A... Donc pour donner un coup de queue... Il y a un temps de latence non ? Arrêtez de rigoler à chaque fois que je dis que... C'est puéril quoi franchement... C'est con qui nous a... Oui c'était le con... Il a un coup... Et... C'est qu'il y a un petit temps de latence parce que tu vois... Tu vois il y a... C'est rien du tout... Il y a peut-être une demi seconde... Donc faut avoir un timing quand tu veux le toucher... Mais qui fait que voilà... Sur les ouvriers là... Je vais buter un autre... Il fait quoi lui ? Je vais buter un autre connard de prolétaire d'ouvriers là voilà... C'est... C'est que tu vois il y a un... Là j'imagine votre test si vous l'auriez fait mais... Vous auriez pu dire mais attends comme si un ouvrier se baladait comme ça avec sa masse... Non ? Non ? Non ? Non... Je veux bien qu'on soit de mauvaise foi des fois... C'est quoi ? T'es ouvrier dans un chantier... Mais après il fonceait... Je pourrais pas être scénariste de votre émission alors... Je peux pas être scénariste... Avec sa massue... Avec sa massue pilami... Non mais... Ouh... Avec sa massue pilami disait Cyril... Ouh... C'est la blague la plus fine de cette émission je crois... C'est vrai qu'entre les coups de queue ça refraîchit... Mais regarde on a l'impression qu'il danse et je sais pas ce qu'il fait... Non mais ça... Ah merde... Après de toute façon le marsupilami c'est pas un héros que j'aime particulièrement... C'est pas un jeu que j'aime... C'est pas un personnage que j'aime... C'est sûr que c'est pas le personnage qui est aussi charismatique que Tintin ou que Lestron... Je veux dire... Pour moi... Oui oui... Enfin je veux dire pour moi... Un personnage... Je crois que de chez Dupuis... Après je préfère très largement Gaston Lagaffe... Mais je sais même pas s'il y a eu un jeu sur Gaston Lagaffe... Il y en a pas un sur SNES ? Il me semble... Si il y en a un... Ah si si sur SNES il me semble... Amstrad alors... Bah là le truc c'est que l'éléphant moi je veux bien... Je veux bien lui faire faire un tour mais il y a rien pour euh... Enfin je veux dire j'ai aucun item pour le faire monter... Ah quoi... Ah si attends... J'ai... En fait non en fait c'est Thaïs... C'est moi qui suis Thaïs de con en fait... Faut le faire monter... Faut attendre qu'il arrive... C'est qu'il suffit de... Attends merde... Ascalard... Non mais depuis tout à l'heure je cherchais un item escalier... Et je me suis dit qu'il faut... Il faut que ça arrive au bon moment là... Ah la la la... Bah ouais c'est ça... C'est un jeu Thaïs... Ah la la... Peut-être là... Si on y est euh... Eh merde j'aurais pas du faire ça... Attends non je vais le faire patienter là... Tu sais quoi... Comme ça... Mais voilà... Voilà en fait c'est super... Bah bah voilà... Ah si si si... Alléluia... Oh non il repart de l'autre côté... Merde ! Et si t'es en dessous il t'écrase ? Non non il m'écrase pas mais... Viens on essaye pour s'amuser parce qu'il y a que ça à faire dans le jeu... Non il y a joué au jeu aussi éventuellement... Ah 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 ah... Non 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 tu le présentes... C'est il faut... Non il faut aller chercher des bananes quoi... C'est ça le truc c'est comme Krusty Funhouse... C'est hyper frustrant quoi... C'est parce que le... L'éléphant... C'est pas dur hein... C'est pas dur le concept et le concept est facile tu vois... Moi j'avais pas... En fait c'est super con quand il pense maintenant c'est évident quoi... Mais euh... Il me faut plus de bananes par contre... J'en ai que 4... C'est frustrant parce que le truc il part tout le temps n'importe où... Et au bout d'un moment ça pète les couilles... Et vraiment c'est... En plus c'est enchaîné je veux dire... Si là mettons il soit parti du bon côté... Il va arriver là il va retomber... Ça va être le même bordel après... Tu sais que c'est à chaque fois parce que... Tu vas pas le faire monter sur la... Il va... A chaque fois à un moment donné il tombera... C'est un jouable limite ce jeu... Non c'est pas un jouable... C'est que tu vas... Le niveau tu vas le recommencer 10 fois... 10 fois il me semble... Pour avoir le timing prêt... 100 fois pour avoir euh... Voilà là il y a des bananes je vais en ramasser... Le truc tu vas le recommencer 100 fois de manière à connaître suffisamment... Pour te dire que là il faut je poser une banane parce que sinon il va tomber dans le trou d'après... Et machin etc... Mais dis moi quand même Fred... Là les gens on est censé leur donner envie de jouer à ce jeu là... Est-ce que tu es suffisamment un bon porte-parole ? C'est très méchant... Il fallait le dire avant l'émission... T'es un bon porte-parole... T'es un bon RP du jeu tu penses ? Un bon quoi ? Un bon RP... Un bon commercial... Ah oui il ne faut pas employer des termes... T'es un bon commercial tu penses ? Tu penses que tu l'as bien vendu là ? Moi je pense oui oui oui... Moi j'ai envie de dire écoutez... Oui 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 oui... Moi je vais l'acheter demain même... Moi j'ai envie de dire il y a pire... Comme si un mec venait me demander le jeu... Bah je vous dirais écoutez ça vous voyez il y a pire... Donc vous pouvez acheter mieux mais vous pouvez... Il y a toujours pire... Et là il est bloqué... Ah oui mais c'est... Ah non il y a l'ascenseur qui arrive... Non c'est fantastique... Attends... Et en plus on arrive au terme de l'émission... Déjà ? Tu te rends compte ? Vous savez on a vu la fin du jeu... On a vu plein de niveaux... On a vu 4 niveaux différents... J'ai bombardé sur ce test un truc de fou... Regarde-moi ça il repart de l'autre côté... Allez vas-y quoi... Où tu vas mais où tu vas aller... Où tu iras j'irai... Il peut pas mourir en tombant là comme un éléphant... Mets-toi en dessous pour voir s'il t'écrase... Tiens ! Vas-y s'il te plaît ! Ça serait trop beau quoi... Comme ça lui il meurt... Moi je meurs... Ça serait magnifique... C'est même pas fun... Ce serait une fin parfaite pour... C'est même pas fun... Bah ouais c'est... Non mais c'est... Et en plus tu vois l'émission... Ça me plaît parce que... Il y aura pas beaucoup d'incrustations... Il y aura moins de travail... Je te remercie Fred... De rien... De rien... Bah là c'est... Je te remercie... Si tu pouvais s'étouffer avec une banane aussi... C'est pas mal... Mais d'autres séquences... Mais pas celle-là... Ce que j'aime bien... Si... Si... Si tu zooms... Ah merde j'ai plus de bananes... Mais si tu zooms... C'est des bananes... Tu te demandes où est-ce qu'ils les rangent... Parce qu'attends... Je vais en choper une... Allez viens par là... Par contre les sauts sont assez vomitifs... Si... Si... Si tu regardes bien d'où sortent les bananes... T'as l'impression qu'ils... Fais bon... Non mais je remontre... Remontre s'il-t'a-plait... Ah mais non je peux pas... Maintenant faut que j'aille en chercher d'autres... Ah mince... Bon c'est pas... Non mais t'as l'impression que les bananes... Je sais pas... Ils se les rangent dans le... Non... Non on va pas la faire... Non on va pas la faire... On annule la blague... Allez... Mais est-ce que... Est-ce que tout compte fait... Vous allez quand même le tester ce jeu-là ? Dans... Dans votre émission... J'en ai foutrement aucune idée... Très franchement... Le truc c'est... Moi j'aimerais bien... Ouais... Au moment on avait parlé de refaire un jeu infogramme... Comme ça je vais récupérer des bananes... En attendant... Euh... On avait parlé de refaire un jeu infogramme... On avait pensé à Tintin... Et le Temple du Soleil aussi... On avait pensé à Spirou peut-être... Et... Pfff... Ça me fera bien plaisir je pense... Parce que les... Les... Refaire un test que vous avez déjà fait... Ah d'accord... C'était la fin du timer... Bon bah c'est génial... Et bah ça... Ce sera la fin de l'émission... Parce que j'avais encore d'autres choses à dire... Ah... C'est-à-dire que le jeu... Moi je me souviens ce jeu... Je l'avais eu il y a très longtemps... Et j'ai pu du tout rejouer... Pour... Pour les mêmes raisons... Que je n'y rejouerai pas maintenant de nouveau... Pendant 10 ans... Et euh... Mais j'ai vraiment cru qu'il te plaisait le jeu là... Ce jeu encore... Comme pour Jurassic Park... Non non non... Moi j'apporte toujours des jeux qui me plaît pas... C'est le concept de l'émission... Et là quand je vais partir... Je vais me fouetter... Et mater un AV sur une chaîne de la TNT... Non mais c'est... Le truc... Notre truc frustrant tu vois... Par exemple un truc idiot... C'est quand tu sautes... Tu vas arriver de suite au dessus... Alors que si tu veux juste sauter... Pour récupérer... Ah... Pour récupérer une... Où est-ce qu'il y a un ennemi par exemple ? Ouais voilà... Où tu vas forcément atterrir sur le truc du dessus... Alors que tu n'as pas forcément envie quoi... Où est-ce qu'il y a un ennemi ? Tu vois... Si je veux récupérer par exemple... Tu vois... Je veux récupérer la goutte en haut... Euh... Il suffit de faire ça... Bah allez... C'est trop... Là c'est trop... Bah écoutez... Je dirais... J'allais dire merci Fred... Mais... Il n'y a pas que merci Fred... Aujourd'hui... Il y a merci Fred... Et... Et... Seb... Et Seb... Un super coucou club de retour... On t'a pas assez vu... On t'a pas assez vu... Pat Logan... Ah t'as pas assez vu... Et euh... Et euh... Et donc merci d'être venu les gars... Bah... Merci de nous avoir réinités... Merci à toi... Ce coup si j'étais réveillé... Et euh... Et d'habitude... On a vu ce que ça a donné... Voilà... Et donc c'est l'invité qui dit la fin en général... Qui dit au revoir... Enfin qui dit au revoir aux gens... Bah... Non mais merde ! Donc là il y a deux invités... Aujourd'hui... Donc moi je m'en vais... Je vous dis à la prochaine... La saison commence très bien... Merci Fred... Merci Seb... Et euh... Je te laisse revenir sur le fauteuil... Jusqu'à la dernière seconde... Jusqu'à la dernière seconde... Et je vous laisse dire au revoir... Salut à tous... Oh tu es un démerdeur... Et tu l'avais acheté le jeu ? Oui... Je l'avais acheté... Mais évidemment que j'ai acheté... C'est moi qui ai fait... Jusqu'à ton micro toi... Oh je suis le technicien... Je suis drôle... Je suis le genre du jeu... Je suis nul... Vas-y... Je sais pas jouer... Je suis nul... Oh la queue... Une queue... Je vais reprendre sur ma queue... Oh qu'elle est longue... Oh mon dieu... Je vais finir le jeu tu vois... Tiens lis le micro... Si t'arrives à aller plus loin que moi... Franchement... Et sinon votre couple ça va ? Jusqu'en parle pas... Non non ça faudra couper quand même... Bah bah vous êtes censés dire au revoir... Bon bah tu vois... De toute façon je veux dire on en a pour des heures sinon... Voilà... Je te mets le micro parce que je vois que c'est... Merci... Deux secondes... Bon bah... Mais t'as dit un micro fait ? Regarde t'es de con... Quand tu touches pas la manette... Il a déjà un micro... Là tu fais doublette... C'est vrai je fais doublette... Mais c'est génial ça... Bon bah... Vous êtes censés dire au revoir aux gens en fait... D'accord... Bon bah tcho... Tu nous laisses les clés... On va essayer de finir le... Ouais ouais ouais... Tu peux éteindre la lumière... Voilà ouais... Oh laisse allumer... Laisse allumer... Non mais euh... Bon... Où sont les bananes ? Non mais le truc... C'est... T'as suffisamment de machin... Y'a pas besoin... T'as suffisamment de bananes... Tu peux repartir en bas en fait... Allez ne coupez pas... Non je suis arrivé... Toujours... Non mais attends... C'est marrant... C'est d'octination à jouer... T'as regardé... C'est quoi le truc ? Je sais pas... C'est des bouts d'eau... Coupez ! Attendez... Je fais caca quoi là ? C'est quoi que je fais caca ? On les a perdus ! On les a perdus ! Non non non... En fait faut que tu poses un machin dessus... Je fais caca du minerai là... Je ne sais pas ce que c'est... C'est vrai ? Vous êtes censés dire au revoir là ? Une gastro latente... Je ne sais pas... Et si on appuie sur reset ? On est censés dire ! Bon allez... Désolé... Excusez-nous encore... Allez... Au revoir ! On le testera peut-être... Histoire de se venger... De faire croire qu'on est doué en fait... Non... Non... On va éteindre la console... C'est mieux pour ça ! Je vais te rougir... Je vais te rapprocher un peu... Je vais te rapprocher encore un peu... Un encore un peu... Encore un tout petit peu... Peut-être un tout petit... Vous croyez qu'on ne s'est aimé pas ?